Je voudrais me faire l'avocat du diable. Tu as parlé de strates de faux besoins qui sont venus se surajouter à ce qui existait déjà. Et moi je connais plein de gens qui sont hyper écolos, qui se défont de plein de choses superflues, qui ne vont pas au supermarché parce que c'est sur-emballé, qui achètent en vrac, qui vont dans une amap, qui font plein de super choses, mais qui ne peuvent pas se défaire de leur smartphone, qui est une chose, en fait, c'est tellement essentiel qu'ils n'y pensent même pas. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'anesthésie dû à ce confort visuel ou d'information, de vie. Et je me demande si le fait qu'il y ait des mines qui soient ouvertes chez nous et pas juste chez les Chinois ou chez les Boliviens ou chez les Kényans ou les Soudanais, ça ne serait pas une manière de quitter cet état d'anesthésie et de conscientiser les gens parce que quand ils prendront conscience que tous les 50 différents matériaux qui sont nécessaires pour fabriquer un tout petit smartphone polluent l'eau, la terre, donnent des maladies à leurs enfants, peut-être que ça permettra de prendre conscience plus facilement de qu'est-ce que ça représente réellement. Mais je comprends que c'est difficile pour les gens qui habitent dans le Tarn et à qui on propose d'ouvrir une mine à côté de chez eux. Mais en fait, refuser d'avoir des mines alors qu'on continue à acheter des appareils électroniques, ça revient à dire nous, on est une caste supérieure mais par contre, les Boliviens ou les Ouzbeks, on peut empoisonner leurs enfants avec de l'arsenic et des mines. Merci Rémi. Moi j'anime un atelier numérique à Fijiac. Je voulais aussi témoigner du fait que cette invasion du numérique c'est aussi une énorme cause d'inégalité sociale. Je travaille dans une structure d'accueil social et voilà, notamment par rapport à tout ce qu'administration, d'avoir remplacé les guichets par des formulaires, c'est extrêmement problématique et c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter autant qu'on peut. Après, l'informatique et l'agriculture sont deux choses très différentes parce que l'agriculture, on ne peut pas s'en passer pour manger alors que l'informatique, on s'en est passé pendant des millénaires. Et c'est vrai que moins on utilise d'informatique, mieux c'est. Je pense. En tout cas, c'est ce que je défends moi dans l'atelier numérique que j'anime. Cette idée de sobriété, de réduire au maximum les usages. Mais par contre, il y a quand même un petit point commun entre l'agriculture et l'informatique, c'est qu'il y a, comme il y a une agriculture paysanne qui s'oppose à l'agro-industrie, il y a aussi des associations, il y a aussi des militants d'un autre numérique dont je fais partie avec d'autres personnes ici et voilà, qui ne vont pas répondre à tous les problèmes évidemment qui ont été exposés pendant la conférence, mais à certains, notamment celui de l'hégémonie des GAFAM qui sont finalement assez faciles à contourner. Voilà. Donc si, avec Peter là, mon voisin, si vous êtes curieux des alternatives possibles du numérique, vous pouvez venir à la Rosoir, à Fijac et demander à rencontrer Sylvestre. Voilà. Je serais ravi de vous donner des informations sur ce sujet. Merci. Merci pour ce bel exposé où on se demande si on doit tout éteindre. Moi, je me demande quand même assez régulièrement ce truc-là. Moi, j'ai l'impression que sur cette question, il y a une grosse bataille qui a été perdue et qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à mener, qu'on continue de mener, mais c'est celle du libre, du logiciel libre. C'est-à-dire que là, moi, je viens à une conférence ici avec un ordinateur qui tourne sur Windows et en fait, on a une perte de contrôle des outils qu'on a. C'est du même ordre qu'un paysan, qu'un tracteur. Il n'a pas le droit d'avoir le manuel pour réparer son propre tracteur. Et ça pose une question. Après, ça ne peut pas tout résoudre. Mais déjà, cette première bataille, j'ai l'impression qu'on l'a complètement perdue, complètement perdue de vue. Et c'est ce qui fait que les GAFAM, tous ces gens-là, ils prennent le pouvoir. c'est qu'on s'est laissé abandonner là-dessus. Et il y a une autre question qui est un peu la même qui est celle de l'usage. Benjamin Bayard en parle très bien dans sa conférence. Je ne sais plus comment on s'appelle. C'est Internet libre ou Minitel 2.0. Et en fait, il compare notre utilisation de l'Internet au Minitel. C'est-à-dire que Internet, on s'en sert pour aller sur Facebook, on s'en sert pour aller sur Google, on s'en sert pour aller toujours dans une structure pyramidale. Alors que l'idée même d'Internet, ce n'est pas un réseau pyramidal, c'est un réseau maillé. Et voilà, ça questionne. Ça veut dire que en utilisant Internet d'une manière pyramidale, effectivement, les GAFAM, ils n'ont pas là-dessus. Et dans la consommation des données, il y a un autre truc que je trouve hyper fort. C'est tous les gouvernements qui stockent en triple et en double toutes nos informations. Et en même temps, en contrepartie, c'est quand même grâce à ça qu'il y a des mecs comme Edward Snowden qui ont pu exister et dénoncer des choses. Je pense à Julian Assange aussi, qui ont permis de dénoncer des choses hyper fortes et est-ce que ça aurait pu exister différemment ? Comment ça aurait pu exister ? Je ne sais pas. Voilà. Juste une petite remarque. Au début, l'informatique, c'était une super, super, super bonne idée. C'était quelque chose d'un outil merveilleux aux années 50. C'était juste, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était créé pour être notre esclave et c'est devenu notre maître. Tout le monde, tu vas dans n'importe quelle administration, l'ordinateur est roi, ce n'est pas la faute à l'être humain, c'est notre maître. Alors, d'une part, je commence par la remarque sur les inégalités. Effectivement, la suppression des guichets, je n'ai pas eu le temps d'évoquer ça sinon c'était trop long. Mais oui, c'est quelque chose, par exemple, à écran total sur lequel on se bat beaucoup, qui fait partie de, c'est vraiment des actions qu'on a menées à notre échelle, c'est-à-dire pas assez de monde, mais voilà, des occupations de Pôle emploi pour dénoncer le nouveau fonctionnement de Pôle emploi avec une position qui articule la critique de la sous-traitance, la défense du boulot des agents, quand même, et en même temps, une réflexion sur le fait que la numérisation donne, facilement ça quoi, donne facilement des boîtes sous-traitantes qui prennent le contrôle en fait. Pôle emploi aujourd'hui c'est une coquille vide quasiment parce qu'en fait c'est des sous-traitants derrière qui se font des couilles en or sur le traitement des données, sur la réalisation des calculs, plus rien n'est fait par des agents de Pôle emploi, enfin très peu de choses en fait. Donc on a fait des actions à Pôle emploi, on a fait une action à Matabio, à la gare de Matabio à Toulouse pour dénoncer la suppression des guichets SNCF qui nous semble quelque chose de grave effectivement, enfin parmi plein d'autres choses mais voilà le fait de vraiment de pousser tout le monde sur internet pour prendre ses billets avec le paiement en ligne, avec le recueil d'informations et la perte de l'anonymat, le fait tout simplement qu'on est réduit et on est en Union soviétique sur cette chose-là comme sur d'autres, c'est-à-dire en Union soviétique on n'avait pas le droit de voyager sans donner son nom, de faire un voyage en train sans que ce soit marqué quelque part et aujourd'hui en France sauf à ruser un peu mais beaucoup de gens ne songent même pas à le faire 90-95% peut-être 99% des gens donnent leur nom il y a une trace quelque part qu'ils ont réservé un billet qu'ils ont pris un billet sur tel et tel train de grande ligne il peut y avoir un reste d'anonymat pour les TER éventuellement mais beaucoup de gens ont des cartes numériques donc il n'y aura pas d'anonymat non plus voilà donc il y a des tracts voilà j'ai différents tracts qui ne sont pas encore sortis de mon sac qui peuvent se rajouter sur la table au fond quelqu'un peut d'ailleurs même les mettre éventuellement quelqu'un peut prendre le sac en toile qui est sous la table et mettre des tracts qui sont qui racontent l'action en fait à la gare de Matabio contre la suppression des guichets SNCF et puis la mise en place de la billetterie en ligne quasi obligatoire et puis il y a un tract de protestation aussi distribué sur des marchés cet été contre la mise en place de l'espace numérique santé à la sécu le fait que d'office si vous ne protestez pas si vous n'intervenez pas vous avez un espace numérique où sera consigné toutes vos visites médicales les résultats de vos examens vos vaccinations vos achats en pharmacie etc etc voilà c'est quelque chose il y a des démarches téléphoniques assez simples à faire pour empêcher son ouverture ou le fermer une fois qu'il est ouvert ça semble possible voilà quand on a distribué sur les marchés cet été pour le coup on était un petit peu surpris par le nombre de gens qui étaient au courant de ça et qui nous disaient qu'ils avaient appelé pour refuser c'était plutôt un peu encourageant ce qui n'est pas toujours le cas et voilà vous pouvez regarder ça sur les smartphones sur ce que tu disais Judith je vois bien je comprends bien c'est aussi le constat qu'on fait c'est que et c'est un peu ce que je disais dès le départ c'est à dire que toute cette génération d'objets échappe en fait à la préoccupation écologique il y a quelque chose de magique il y a quelque chose qui est en suspens notre jugement notre capacité à temporiser à ne pas nous jeter dans le fleuve en fait voilà est mis en suspens et c'est le constat qu'on a fait dès le début des années 2000 avec tout un ensemble de copains copines autour de nous de militants de dire non mais là dessus non pas de réflexion pas de regard critique on y va ta ligne enfin la ligne tu dis que c'est un peu l'avocat du diable voilà ce que tu dis Judith là c'est un peu la ligne de Guillaume Pitron cet auteur qui a aussi publié des bonnes feuilles de son livre l'enfer numérique voilà qui qui cite pas il cite pas les gens comme nous du tout et lui effectivement il est sur cette idée de qu'il faudrait que ça peut être une bonne idée d'ouvrir des mines en France enfin qu'il faut pas forcément s'y opposer parce qu'au moins ça rapproche l'impact moi c'est vrai que ma forme de raisonnement politique c'est pas celle là c'est à dire que moi je suis plutôt à constater qu'en fait une fois que les choses sont là une fois qu'il y a du mauvais qui est rentré en fait le mauvais suit le mauvais et je crois pas à un rééquilibre je crois pas à la prise de conscience par là voilà bon du coup c'est compliqué effectivement ce qu'on dit à écran total c'est qu'il y a une double bataille à mener il y a une bataille culturelle une bataille des usages une bataille de nos voilà réduire ce que tu disais ça me parle beaucoup voilà faire le moins possible avec ça ne pas se laisser embarquer ne pas se laisser prendre par la diversité des usages possibles je vais revenir sur les origines de l'informatique mais effectivement je dirais je pense que c'est pas du tout vrai ce que vous avez dit l'un et l'autre sur à l'origine internet était centralisé à l'origine l'ordinateur est une bonne machine je crois pas par contre elle est fascinante parce que dès le départ l'ordinateur c'est une machine auquel on peut accoler le nom de von Neumann du mathématicien assez génial terriblement génial John von Neumann c'est une machine von Neumann parce que c'est lui qui a vraiment inventé son architecture qui a eu l'idée sur la base d'un mélange de travaux concrets et de travaux mathématiques de l'architecture de l'ordinateur qui est aussi bien celui des énormes machines des années 50 d'IBM que l'architecture d'une puce RFID qui serait dans mon oreille ou dans ma jambe c'est la même architecture avec 4 éléments et donc pourquoi je disais ça ? pour dire ouais ouais non j'ai perdu j'ai perdu un peu mon fil mais oui je pense pas que ça permettra de oui voilà je pense qu'il faut l'utiliser le moins possible il y a la bataille culturelle il y a la bataille des usages mais et puis il y a une bataille politique parce qu'aujourd'hui effectivement il y a des politiques d'état il y a des politiques industrielles des politiques de service public qui sont volontaristes qui visent à nous coller sur l'écran tout est fait pour qu'on passe le plus de temps possible sur internet scotché sur internet puisque tout est mis en place à tous les échelles à tous les échelons de la société pour que chaque chose puisse se faire en ligne donc oui il y a ce problème que quand Emmanuel Macron en 2017 arrive au pouvoir et qu'il annonce une réforme de la SNCF et une nouvelle loi travail bon bah ça ça fait réagir et à ce moment là l'idée que ça ça va pas un peu comme aujourd'hui avec la retraite c'est une thématique politique il faut s'opposer il va falloir préparer un mouvement social par contre à ce moment là il avait aussi dit qu'avec Edouard Philippe il a signé une feuille de route qui s'appelle Action publique 2022 pour la numérisation des services publics pendant les 5 ans de son mandat et ça personne ne l'a relevé la CGT n'a pas fait une ligne là-dessus voilà il n'y avait pas de groupe qui se sont exprimés c'est passé tout simplement inaperçu en fait c'est pas politique à la limite c'est pas une question politique ça fait pas partie du champ de la question sociale du champ des luttes syndicales des luttes du monde du travail des luttes citoyennes rien à dire bon bah c'est ça le problème c'est qu'évidemment il faut aussi s'attaquer à ces politiques parce qu'entre les habitudes entre la puissance de séduction de ces machines et le fait qu'il y a des politiques tellement volontaristes là-dessus bah effectivement on est vite coincé et donc voilà il faut être sur ces deux fronts ça me semble d'autant plus important pour en venir à la position sur le numérique alternatif moi je suis d'accord pour dire qu'il y a sans aucun doute des choses qui sont moins pires que d'autres à tout point de vue en fait à tout point de vue et qu'évidemment prendre les logiciels de se baser sur les produits vendus par Microsoft ou Apple c'est un problème mais mon critère ce serait de dire attention oui à condition le numérique alternatif est un moindre mal seulement si il ne va pas nous inciter à faire plus de choses comme ça ce serait précisément par rapport à ce que tu as dit c'est vraiment important parce que du coup j'ai une lecture différente par contre de la deuxième personne qui est intervenue c'est à dire que je ne pense pas que c'est je pense que justement Google Facebook on peut devenir ce qu'ils sont parce que non pas parce que le logiciel libre a perdu leur bataille mais aussi parce que le mouvement du logiciel libre avait un discours technophile trop simpliste simpliste qui n'était pas méfiant sur la croissance des usages et que et que donc c'est pas tant le problème qu'il n'y avait pas assez de logiciels libres c'est qu'à un moment donné le logiciel libre s'inscrivait dans un truc où c'était naturel de passer de plus en plus de temps devant l'écran et de faire de plus en plus de démarches de sa vie de gérer de plus en plus d'aspects de sa vie par la machine par internet et qu'à partir de là du coup bah en fait à bout d'un moment comme c'est un développement de l'hétéronomie même fut-il gratuit au début bah à la fin les puissances marchandes elles gagnent toujours en fait quand on remet les clés de nos vies à quelqu'un d'autre bah à la fin on paye on paye pour ça on paye pour retrouver les clés et donc voilà j'ai plutôt cette lecture là et moi je ne suis pas je ne crois pas à une société communiste gratuite non marchande où si jamais c'est possible en tout cas je n'y suis pas favorable une société communiste qui aurait aboli l'argent mais où tout le monde serait je sais pas 8h par jour devant son écran à s'envoyer des trucs et au détriment de la vie physique de la vie sociale réelle des activités concrètes comme tu te dis de faire sa bouffe de faire son miel voilà je n'y crois je pense que ça marche pas et je pense que même si ça pouvait exister j'y suis pas favorable en fait ça me pose autant de problèmes je pense que ça pose plein de soucis et je ne crois pas à une démocratie à un espace de liberté véritable qui serait basé sur une vie déportée sur le réseau et je pense que du coup ça va avec sans doute ça va avec le fait que notre enquête sur les origines de l'informatique et de l'internet bon internet c'est pas très banal c'est banal ce que je vais dire mais internet c'est quand même issu des travaux de la DARPA c'est quand même issu des travaux de l'armée américaine donc l'idée au début d'un réseau décentralisé au départ moi c'est pas ce que j'ai lu voilà ça correspond pas à ce que j'ai lu je t'invite une de mes références c'est le travail de Guillaume Carnino dans La tyrannie technologique un petit livre de l'échappé qui date un peu sans doute mais justement comme il a été écrit je pense qu'il est sorti en 2006 les choses qu'il dit sur l'architecture du réseau qui semble-t-il a changé depuis effectivement c'est peut-être empiré mais en tout cas il parle déjà d'une emprise de l'état américain sur ce réseau de par son origine même parce que Al Gore quand il va au Buenos Aires faire son discours devant l'union internationale des télécommunications en mars 1994 il dit nous les amis on a inventé un truc formidable chez nous on est en train de le mettre en place on est en train de faire les autoroutes de l'information dans notre pays et on veut que vous mettiez la même chose chez vous mais en fait ces choses se sont faites d'une manière qui était d'emblée aux mains de grandes puissances sociales qui ne travaillent pas pour l'autonomie individuelle et collective donc voilà et quant à l'ordinateur lui-même si vous lisez le premier chapitre de la liberté dans le coma vous verrez que la phase de mise au point de l'ordinateur c'est la deuxième guerre mondiale c'est quand même le moment de mobilisation totale de toutes les forces industrielles et scientifiques pour arriver à créer une machine dont les finalités c'est au début avant tout du calcul balistique c'est de savoir comment est-ce qu'on est capable d'envoyer un missile précisément là où on veut c'est ces choses là qui sont en jeu au point de départ c'est des machines à calculer perfectionnées et où on se demande à un moment comment la machine à calculer machine à calculer qui sert donc pour la balistique et pour la mise au point pour tous les calculs nécessaires à la mise au point de la bombe atomique s'il n'y avait pas eu le projet Manhattan sur la bombe atomique l'ordinateur aurait peut-être mis 20 ans de plus à émerger parce que là le fait que l'ordinateur est sorti de la deuxième guerre mondiale est vraiment venu de la concentration d'énergie de savants de savoir et des bons qui étaient faits extraordinaires qui auraient mis des dizaines d'années à être faits sans ça sans ce moment très particulier chez les alliés à la fois un peu dans certaines universités anglaises et puis surtout dans les sites américains du projet Manhattan donc non l'ordinateur n'a pas une origine formidable en fait pas du tout voilà c'est des choses qui viennent du complexe militaro-industriel et c'est le micro-ordinateur qui a un peu un autre habillage qui effectivement c'est compliqué mais oui le micro-ordinateur est plus le résultat d'une créativité d'une créativité collective d'alternative c'est compliqué parce que bon il y avait sans doute plein de choses qui étaient aussi voulues recherchées par certains acteurs mais c'est vrai le micro-ordinateur est sorti d'une méfiance vis-à-vis des espèces d'armoires géantes qui étaient les premiers ordinateurs qui avaient vraiment l'image pour le coup chez les contestataires américains chez les jeunes contestataires américains pour eux c'était très clair que les ordinateurs d'IBM ils étaient liés au complexe militaro-industriel ils étaient liés à la bombe ils étaient liés à la guerre froide ils étaient liés à la CIA etc c'était très clair donc du coup eux ils se sont mis à bidouiller des éléments de ce qui venait de cette informatique pour avoir des machines conviviales pour effectivement parfois c'est fait pour mettre en réseau des petites communautés à la vanay game là éventuellement qui existaient dans les Etats-Unis des années 60 donc là il y a vraiment vous pouvez il y a des choses dans notre livre vous pouvez approfondir aussi avec Philippe Breton une histoire de l'informatique bon oui c'est un livre épuisé c'est un livre épuisé pour l'instant mais qui se trouve chez les bouquinistes où il y a des très bons passages sur ce passage de l'informatique froide et quasi soviétique en fait à ce qu'il appelle l'informatique des mers du sud et des vacances avec les jeux vidéo dessus et les petites lucarnes qui apparaissent sur les bureaux des artistes et des cadres et des gens de gauche dans les années 80 et là effectivement il y a sans doute il y a des choses à discuter il y a des éléments de créativité en tout cas qui viennent pas uniquement d'une pure recherche de puissance même si je pense que la recherche de communication et de mise en réseau est quelque chose d'illusoire mais voilà c'est normal qu'il y ait ces aspirations aussi par contre les débuts de l'informatique viennent vraiment et internet aussi vient internet ce milieu de la contre-culture qui avait porté la création l'apparition des premières petites machines dans les années 70 je suis désolé dans les années 90 il n'existe plus c'est des gens qui sont il y a toute une histoire qui a été faite de ce milieu qui s'est converti à la marchandise au capital dans les années 80 90 et derrière ce n'était pas des alternos dans les années 90 l'idée que l'internet est fait par des alternatifs je pense que c'est faux et voilà il y a vraiment quelque chose il y a une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'un idéal d'autonomie et de sobriété véritable peut être compatible avec ces machines il y a peut-être des voies il y a peut-être des aspects de ce machinisme qui peuvent rester utiles pour des choses c'est possible mais je pense qu'il y a du boulot pour trouver lesquelles et pour décroître pour atterrir voilà j'ai répondu un peu longuement du coup oui merci encore pour votre exposé vous le basez essentiellement sur le numérique et en faisant référence aux années 2000 liées à votre jeunesse comme je fais partie des amis quelques années avant et surtout en voyant le titre de votre document parce qu'à l'époque où j'essayais de lire Marcus donc je me demandais si à cette époque là j'aurais pu suivre un exposé d'aussi grande valeur alors que le numérique n'existait pas donc ma question pourrait être est-ce que si on supprimait le numérique il y a de magique tout irait bien mais j'ai eu la chance dans les années 70 par exemple de découvrir Illich qui dans toutes ses études sociologiques a fait une étude sur la voiture dans la société américaine comment donc elle avait totalement transformé la société et il n'y a qu'à voir ce qu'elle est devenue maintenant en prenant cet exemple là par exemple la fin de votre exposé vous avez parlé de la voiture électrique pour lequel pour vous c'est une évidence et pour rebondir sur ce qu'est l'appropriation d'un objet dans des générations qui n'ont connu que ça par contre justement et de voir comment l'intervention de l'utilisation d'un outil comme celui-là parce que j'ai eu j'étais enseignant de sciences et techniques industrielles justement la voiture a été l'élément clé pour montrer comment c'était une aberration technique extraordinaire et comment elle avait façonné toute notre société en modifiant totalement la notion de besoin donc la question pour moi c'est pas que l'outil c'est savoir parce que pour moi aussi pour rebondir sur votre dernière phrase je fais partie de ceux pour avoir vécu tout le début et par exemple dans le milieu universitaire ça a été une perspective immense de pouvoir communiquer et il y a eu cette vision là donc c'est de voir que finalement je me dis j'aurais pu transposer tous vos propos sur par exemple la voiture ou un autre outil donc c'est se dire pour moi la question c'est pas l'outil en lui-même mais sachant qu'il y en a d'autres qui vont arriver avec un effet encore plus destructeur de voir l'évolution qu'il y a justement sur la transformation de nos sociétés sociales comment on peut atténuer celui de la voiture numérique et comment se prémunir pour l'appropriation de ces nouveaux outils qui vont arriver sachant qu'il y a une vision politique très simple derrière qui est l'exploitation de l'homme par l'homme avec l'utilisation d'outils de plus en plus performants alors moi je valide toute l'analyse que tu fais Mathieu sur les effets sociaux sociétaux de l'emprise du numérique pareil pour l'emprise environnementale c'est un désastre et tu connais mon travail sur les effets biologiques et j'aimerais rajouter ça aujourd'hui c'est que le numérique c'est de la consommation électrique donc c'est du courant électrique qui rayonne des champs électriques électromagnétiques même sur les câbles les câbles ont l'air inoffensifs parce que c'est du filaire même le cuivre qui transmet l'internet la DSL rayonne des champs électromagnétiques et puis aujourd'hui on a basculé vers un usage du numérique qui se fait essentiellement par des technologies sans fil par des ondes et on parle d'écologie et l'écologie c'est le logos de l'oïkos la logique du foyer on veut sauver la planète on veut sauver la terre-mer qui nous héberge qui nous abrite mais à quoi ça sert de sauver la planète si on s'est tous donné la mort et qu'on a donné la mort à tous les animaux parce qu'aujourd'hui la biodiversité se casse la gueule et qu'il y a la chimie de synthèse et merci aux faucheurs d'OGM d'avoir été des vrais lanceurs d'alerte et des activistes sur les dangers des OGM mais les champs électromagnétiques aujourd'hui ont des effets excessivement délétères sur les insectes sur les abeilles sur les oiseaux et puis sur les humains on est en train de se tuer on se rend malade avec tous ces usages du numérique donc moi je peux discuter du logiciel libre ou pas ou des GAFAM mais en fait nos usages de ces appareils là font qu'on se donne la mort à petit feu lentement mais sûrement et moi je suis je vise personne mais je suis un peu j'attends avec impatience que les faucheurs d'OGM inspirent des faucheurs d'antenne relais parce que c'est urgent c'est urgent mais je suis merci je vois encore beaucoup de smartphones allumés et ça commence par ça le faucheur d'OGM avant d'aller faucher un champ d'OGM déjà il mange bio je pense je pense que c'est cohérent et j'ai du mal à critiquer le numérique avec un smartphone dans la poche j'en ai pas et voilà je vous invite à rejoindre la démarche de l'âge de fer qui demande de jeter les smartphones je pense que c'est urgent merci ça tombe bien parce que Mathieu Amiès je crois n'a pas de smartphone toujours les mêmes je t'en prie je t'en prie oui ça prend un peu la suite outre le fait qu'on se donne la mort il y a aussi une autre forme de maladie outre les effets physiques et les effets psychiques il y a des troubles enfin c'est assez terrifiant de voir une lycéenne se rouler par terre d'une crise d'angoisse terrible parce qu'on lui confisque son smartphone et peut-être il faudrait aussi commencer à réfléchir à comment on envisage des thérapies des comment on se soigne d'une dépendance je pense alors avec plus ou moins de conviction on le fait par soi-même mais voilà pour des tas de personnes qui n'ont pas cette conviction qu'on peut partager il va falloir peut-être s'entraider j'aurais justement voulu vous poser une question par rapport aux monnaies numériques tout simplement quelle est votre position par rapport à ça les monnaies numériques bitcoins je peux faire après il y a madame qui lève la main depuis tout à l'heure là mais peut-être je fais une réponse il y a déjà beaucoup de choses là je veux bien faire tu fais un rebond d'accord tu le fais maintenant vas-y un petit rebond rapide Elisabeth tout à l'heure j'ai levé la main parmi les trois premiers j'ai jamais eu le micro il y a des hommes qui sont penseurs qui n'aiment pas les femmes qui pourraient être penseuses surtout dans les milieux militants enfin pas non aussi hélas on le sait actuellement voilà alors je voulais faire un petit rebond sur la il y a trois assassinats qui sont on peut aller jusqu'au génocide qui sont en cours tu as parlé de deux et là nos amis Anthony et je ne sais pas comment tu t'appelles ont parlé du troisième en fait les enfants qui sont maintenant mis au contact avec la tablette et puis durant la crise Covid aussi qui sont en contact avec les écrans dès l'âge de la maternelle c'est l'effet psychologique il parlait de biologique je parle de psychologique et c'est complètement prouvé par des gens comme Tisseron par tout un tas de grands psychologues et psychosociologues est-ce que vous voulez donc il y a une génération qui est privée d'apprendre en mouvement d'apprendre dehors d'apprendre en jouant d'apprendre en découvrant et surtout avec comme matériau la nature sur laquelle on vit pas des inventions des objets et et donc en fait ils sont interdits de développement psychique purement et simplement et donc je parle d'assassinat parce qu'il y a une génération Aurélien Berland a parlé de la fabrique des derniers hommes et là on peut parler de la fabrication des monstres et comme pour les effets de médicaments dont on n'a aucun recul là on n'a aucun recul mais on va le voir d'ailleurs on le voit pour des jeunes qui n'ont jamais quitté comme tout le monde en connaît dans sa famille je crois pendant 30 ans les écrans ils vont très très mal donc voilà il y a la fabrique des monstres qui est un assassinat psychique et donc pour mention les deux autres assassinats tu l'as il y en a un que tu as évoqué presque à mi-chemin ou vers la fin c'est l'assassinat du tiers monde puisque ce qui nous est si facile et si peu cher est en fait de l'extractivisme et du travail dans des pays pauvres et c'est fait pour qu'ils restent pauvres c'est à dire c'est innommable le remboursement qu'ils ont de ça donc voilà l'assassinat de tout un tas de strates de travailleurs en général ailleurs un assassinat de masse et bien sûr l'autre assassinat c'est la biomasse et alors là on va tous être assez fortement concernés et l'autre chose que je voulais dire qui est un petit peu lié pour l'assassinat de la biomasse tu dis qu'on parle pas assez d'effectivement de la dépense numérique et de cet impact gigantesque et tu l'as dit aussi c'est lié en fait au fait là j'ai un camarade je sais qu'il est d'accord Fressos Jean-Baptiste historien des technologies a fait une conférence récente la transition énergétique n'aura pas lieu bien c'est vrai elle n'aurait lieu que si on faisait tout un tas de choses que nos décideurs ne feront jamais et donc je reviens moi je la trouve très fondamentale la question que tu as posée à la fin la transition énergétique n'aura pas lieu donc il n'y aura rien de raisonnable de sobre de ce que tu voudras donc il y aura une désescalade très très brutale puisque de toute façon ça sera épuisé elle n'aura pas lieu mais l'épuisement lui il est là donc la question qu'est-ce que nous choisissons ou quoi comment arriver à ce que voilà c'est donc une militance pour que les gens arrivent à faire des choix et c'est vrai que c'est d'abord voir en dénonçant trois crimes et je rappelle quand même quelque chose c'est que huit milliardaires ont été taxés de crimes contre l'humanité en février suite à l'énorme accélération que tu as bien vu qui est la crise Covid trois ans suite à cette énorme accélération huit milliardaires ont été inculpés de crimes contre l'humanité dans un tribunal tout à fait normatif qui s'appelle Grand Jury qui existe aux USA et c'est en fait le tribunal dont vous êtes le juré moi j'ai pensé qu'on aurait une gigantesque démonstration pédagogique c'était en février et qu'on du coup du coup on allait bien voter mais ça a été traduit en français en juin bon voilà vous le trouvez sur Grand Jury Rainer Fulmi vous écrivez et vous avez en six étapes la condamnation d'huit milliardaires qui inclut tout ça ok moi merci ouais non non c'est bon merci alors je fais un je remercie les différentes interventions pour les compléments apportés bien sûr enfin voilà je pense que ma prise de parole était déjà assez longue donc effectivement je voilà je parle pas je m'étends pas sur la question des ondes et là en plus parfois je l'évoque et là je l'ai même pas évoqué du tout donc je suis désolé et c'est vrai que c'est une question qui se pose qui va se poser de plus en plus avec voilà les débuts de reconnaissance de l'hyper électro sensibilité on parle de 5% on parle de 5% de la population pour l'instant et effectivement avec l'accélération de ces technologies sans fil des sources de rayonnement de toutes parts voilà qui peuvent participer à un affaissement de la santé dans les temps qui viennent donc voilà Anthony est quelqu'un qui fait une conférence gesticulée à laquelle moi j'ai pu assister il y a quelques mois sur cette thématique sur la base de ce qui lui est arrivé dans sa vie de son cheminement du coup de conscience par rapport à ça de ses problèmes de santé et du coup d'une enquête générale sur les rayonnements électromagnétiques par les technologies de l'information voilà donc les ondes le psychisme aussi c'est fondamental il y a eu une chronique de Célia Izoar il y a quelques jours pour la rentrée des classes sur l'effet voilà l'effet des écrans sur les enfants elle cite notamment le livre de Annelise Ducanda qui est une chercheuse très courageuse qui a beaucoup beaucoup de problèmes étrangement depuis qu'elle dénonce l'emprise des écrans sur les enfants elle est une pédopsychiatre qui n'est pas du tout partie de position d'ultra gauche violente comme les miennes mais qui a constaté dans sa pratique de pédopsychiatre qu'il y avait un iceberg émergent en fait de problèmes de santé chez les petits qui a eu je ne sais pas la maladresse elle a souligné la proximité des troubles observés avec l'autisme et du coup elle a toutes les associations de parents d'enfants autistes sur le dos qui lui en veulent d'avoir employé ce terme là alors qu'elle a très vite été prudente elle parle de troubles de type autistique et surtout elle souligne que ces troubles sont réversibles en fait elle estime que c'est possible que sur la base d'une complicité entre un praticien et une famille c'est possible de désescalader notamment chez des petits c'est sûr qu'après pour des ados pour des gens qui arrivent à l'âge adulte c'est sans doute plus compliqué parce qu'il y a des choses qui sont plus ancrées dans une identité dans un parcours psychologique dans un parcours de croissance voilà donc c'est des dimensions qui sont très importantes que j'avais pas le temps d'évoquer alors par contre votre intervention voilà je dirais deux choses je vais répondre à deux aspects parce que voilà il y avait aussi une dimension de récit intéressante de toute façon non alors si on supprimait le numérique il s'agit pas de déjà on peut se demander ce que ça veut dire à ce stade supprimer le numérique mais disons le propos n'est pas de dire si on supprimait le numérique ou s'il n'y avait pas eu le numérique tout irait bien ou tout serait tolérable je ne pense pas ça je pense que la société évidemment capitaliste industrielle était déjà extrêmement critiquable avant cette vague là je me suis politisé autour des grèves de 1995 où il n'était pas question du numérique internet venait à peine d'arriver dans les premiers foyers c'était pas ça mon problème j'avais déjà un sentiment fort d'injustice sociale de question sur la répartition des richesses etc mais par contre c'est l'idée c'est le sentiment que nous on vit vraiment cette accélération là on vit cette phase historique là en la prenant la figure avec un problème avec le fait qu'on n'est pas armé que moi la société on est livré la société est livré en fait aux puissances aux GAFAM aux puissances numériques désarmées parce qu'il y a un problème on voit bien il y a un problème de tradition politique de tradition morale pour s'opposer à ça il y a quelque chose qui manque visiblement pour qu'il y ait une opposition consistante à cette vague d'innovation puisqu'elles ont été adoptées sans problème même par des gens qui ont des convictions même par des gens qui n'ont pas vu que ça posait tout un ensemble de problèmes énormes donc moi c'est plutôt le sentiment qu'aujourd'hui c'est une question de dignité c'est un point de départ intéressant et que ça me semble c'est un point de départ qui est nécessaire mais pas suffisant mais qui est vraiment logique quoi qui est le plus le plus à notre portée c'est un élément cette désescalade numérique ce recul des usages c'est le fait de politiser cette question et d'aller contre les politiques publiques qui sont menées à la fois d'innovation et de généralisation des usages c'est vraiment une question c'est un point de départ pour moi pour se saisir de la question de l'autonomie voilà comme les OGM l'ont été en fait les OGM si vous regardez un des livres qu'on a édité de Jean-Pierre Berlan un des scientifiques qui a beaucoup accompagné le mouvement des faucheurs au moins dans un premier temps Jean-Pierre Berlan en fait il a creusé sur la base de ce qu'il avait compris grâce aux faucheurs grâce aux mouvements en cours il a été creusé en arrière en fait et il s'est aperçu que le maïs le problème en fait les problèmes posés par les OGM se posaient déjà avec l'étape des semences hybrides qui dataient de 1920 donc en fait quelque part le livre qu'il a édité chez nous il a clarifié quelque chose qu'il avait un peu commencé à dire dès 99 2000 mais qui n'était pas si net en fait il dit la déposition paysanne engendrée par les OGM et clarifiée par Terminator par le faux pas de communication le faux pas de com de la commission européenne et des puissances américaines sur Terminator c'était une clarification d'un mécanisme qui était en fait jusque là un peu obscur et pas bien visible dès l'étape des hybrides dans les années 1920 où il y avait en fait un mécanisme de confiscation de la capacité des paysans à reproduire les semences et à entretenir la diversité génétique par des choses que les scientifiques disaient il n'y a que nous qui sommes capables vos semences elles vont devenir stériles on vous donne des semences qui si vous les réutilisez elles deviennent stériles donc en fait vous êtes obligés de racheter tous les ans et voilà quelque part avec le numérique c'est pareil le numérique c'est une étape de notre dépossession pour moi il faut revenir évidemment il y a plein d'étapes avant mais mener cette bataille ça permet je pense c'est l'entrée qui aujourd'hui nous permet de dérouler toute la pelote de comprendre ce qui nous arrive sur le plan civilisationnel de faire face à l'attaque la plus massive moi j'ai le sentiment qu'on vit qu'on est en train de vivre un nouvel âge des enclosures qu'on arrive à l'âge des enclosures mentales je m'explique les enclosures vous savez c'est ce mouvement en Grande-Bretagne quand les propriétaires terriens une alliance un peu entre la vieille noblesse et la nouvelle bourgeoisie ont commencé à mettre des barrières dans les open fields les champs ouverts de la campagne anglaise pour empêcher les pauvres de faire de faire pètre leurs troupeaux pour les empêcher de ramasser le grain etc ramasser les restes des récoltes ce qui était des choses fondamentales de l'économie des pauvres bon ça s'est assez fini avec ce que Marx raconte sur l'interdiction de ramasser du bois les interdictions qui se sont faites aux habitants des campagnes de ramasser le bois dans certaines zones parce que c'est propriété privée alors que c'était des traditions de très longue date des choses qui avaient été accordées par les puissants à la population d'un côté dont ils savaient eux qu'elle les faisait vivre dont ils savaient quand même qu'ils étaient dépendants d'eux pour bouffer pour leur luxe pour leur abondance à eux d'aristocrates etc ils savaient qu'elle reposait quand même sur le travail de la valtaille des vilains et à un moment comme il s'est agi de priver les pauvres de leurs moyens de subsistance pour les pousser vers l'usine vers la ville et donc c'est le mouvement initial de la révolution industrielle moi aujourd'hui je compare ce qui nous arrive à ça c'est à dire qu'on est en train de créer les GAFAM notamment et tout un ensemble de boîtes autour il ne faut pas se focaliser que sur elles bien sûr c'est tout aussi important en France par exemple le rôle d'Atos le rôle de Thalès le rôle d'un certain nombre d'acteurs politiques qui font des allers-retours entre le secteur public et le secteur privé en permanence tous ces gens sont en train de créer une situation où en fait c'est notre accès à la réalité qui va devenir dépendant des écrans et de ces machines c'est déjà commencé pour plein de gens plein de gens ne se sentent pas vivre tant qu'ils n'ont pas allumé leur smartphone plein de gens regardent la météo sur leur écran avant de regarder quel temps il fait dehors plein de gens ne savent plus s'orienter se donnent rendez-vous avec des coordonnées GPS plutôt que de dire on se retrouve au coin de la rue ou près de la station de métro ou à la sortie du village voilà et donc pour moi il y a une dimension de confiscation de la réalité de même qu'on a confisqué aux paysans d'autrefois et ça continue aujourd'hui dans les pays du tiers monde bien sûr c'est des choses qui ne sont pas finies et heureusement d'ailleurs mais enfin vous voyez ce que je veux dire ce mouvement de clôture qui avait des conséquences sur la vie matérielle des gens aujourd'hui moi c'est ça qu'on observe je pense sur le plan de la vie psychique de notre vie mentale et voilà donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même un chantier important qui permet de dérouler ensuite la plot de l'autonomie toutes les questions que pose Aurélien effectivement dans Terre et Liberté puisque ça a été mentionné voilà et tu demandes aussi comment éviter le choc entre guillemets des nouveaux appareils l'arrivée de ces nouveaux bah voilà maintenant ça va être les casques de réalité virtuelle que sais-je bah moi j'ai envie de dire voilà c'est pareil si on se met vraiment en mouvement contre ça ça veut dire qu'on adopte un point de vue contre l'innovation technologique ça veut dire qu'on se met en campagne contre les innovations technologiques se mettre en mouvement politique contre ça ça veut dire qu'on demande qu'un certain nombre de secteurs économiques qu'on arrête de les arroser d'argent il faut voir par exemple ce que c'est je sais pas si vous êtes conscient de ce que c'est les plans de relance de la commission européenne next generation le plan décliné ensuite dans chaque pays avec des plans industrie 4.0 etc c'est des quantités d'argent fabuleuses qui sont déposées par hélicoptère sur des secteurs économiques où voilà où ce qu'on cherche c'est une nouvelle fois ces innovations de type transhumaniste enfin c'est cette confiscation de la réalité et cette confiscation de notre autonomie aujourd'hui physique sur fond de déclin enfin de tout un ensemble de dangers qui nous guettent sanitaire et écologique et donc c'est à ça qu'il faut s'opposer effectivement aujourd'hui on n'arrivera pas enfin une nouvelle fois c'est la double bataille culturelle et politique où il y a tout un ensemble de politiques publiques auxquelles maintenant il faut s'opposer ces politiques du complexe militaro-industriel et de ce complexe voilà de boîtes de gens qui travaillent dans la direction du transhumanisme qui sont aussi bien free avec Xavier Niel la commission européenne Thalès les GAFAM américains les boîtes chinoises et c'est voilà c'est de construire une nouvelle tradition politique qu'il nous faut bricoler dans l'urgence pour s'opposer à ces innovations s'opposer à cette stimulation permanente de ces secteurs industriels qui ne peuvent produire que des choses qui nous sont nuisibles pour notre liberté et pour l'égalité voilà parce que j'avais envie de répondre pourquoi insister sur ce point parce que sinon en tant que tel je suis bien d'accord bien sûr que réfléchir sur la voiture et le mode de transport c'est tout à fait important aussi mais je pense que ça peut s'emboîter et que c'est un bon moyen c'est un bon point d'entrée pour dérouler la pelote voilà bonsoir Claude Simon de la commune de Cajard dans le Lot c'est juste pour dire deux petites anecdotes une petite un petit article que j'ai vu il n'y a pas très longtemps c'est que tous les enfants beaucoup d'enfants de ces pontes de la Silicon Valley sont envoyés dans des écoles Steiner où il n'y a aucune connexion aucune tablette où c'est l'école à la Horsienne ma mère était institutrice de CP avec le tableau noir les craies et tout donc ils envoient leurs gosses c'est hyper intelligent ultra riche dans les petites écoles basiques que moi j'ai connues dans les années voilà et la deuxième anecdote c'est que à Cajard au mois de juin j'ai j'ai vécu deux fois des bugs donc je voulais à l'intermarché de Cajard prendre du carburant impossible de prendre du carburant parce que tout avait bugué les gens à la caisse de l'intermarché ne pouvaient pas payer leurs marchandises parce que plus rien fonctionnait donc je suis repassée deux jours plus tard faire mon plat et je suis repartie à la maison sans carburant et puis à peine une semaine après à la poste pareil impossible de faire quoi que ce soit bug national à la poste on peut même pas franchir une lettre donc ça tombe en panne c'est une chance peut-être encore une ou deux interventions en question réponse de Mathieu puis il va être 19h on ira voir l'apéro merci Mathieu moi je voulais juste faire écho à ta dernière intervention où tu parlais de confiscation c'est un mot qui me parle énormément je pense qu'effectivement confiscation de l'autonomie de notre autonomie ça résume pas mal les choses je voulais mettre en exergue trois mots trois notions trois illusions sur lesquelles qui sont d'une dynamique incroyable pour le développement du numérique et du développement du capitalisme en général on va le dire carrément comme ça et simplement c'est l'immédiateté c'est à dire qu'on a sacré chez les gens l'illusion qu'on peut avoir tout immédiatement c'est à dire que effectivement le mot que j'allais chercher dans mon dico autrefois à la page 2327 en une fraction de seconde j'ai le résultat sur Google la musique moi j'en écoute beaucoup que j'ai envie d'écouter alors je continue d'écouter comme ça donc tout va bien mais la musique que j'ai envie d'écouter même si c'est un chanteur mort depuis la nuit des temps et que c'est une musique extrêmement rare je la trouve quand même je finis quand même par la trouver voilà donc il y a ces deux exemples mais l'immédiateté je rejoins ce que disait la dame tout à l'heure ça crée à la longue des modifications du fonctionnement du cerveau ça c'est attesté maintenant du fonctionnement psychique et je pense que ça a des conséquences assez importantes sur nos relations sociales c'est à dire que des qualités comme la patience la capacité à temporiser enfin des choses comme ça c'est en train de se perdre ça crée de l'agressivité on voit ça dans les bagnoles etc mais de plus en plus c'est pas nouveau mais ça rejoint ce que tu disais ça amplifie d'une manière considérable des choses qu'on voyait déjà à l'oeuvre depuis bien longtemps la deuxième notion c'est l'illimité l'illusion de l'illimité c'est à dire que mon abonnement il est illimité on sait très bien depuis longtemps que l'illimité ça n'existe pas enfin non on sait pas depuis très longtemps mais enfin bref on a vécu longtemps sur l'illusion qu'on pouvait exploiter la nature sans sans dommage et à l'infini on sait que certains d'entre nous savaient que c'était pas vrai mais il n'y a pas si longtemps que ça que cette idée là s'est répandue partout que la nature n'avait pas des capacités infinies qu'on était en train de la saccager donc l'illimité l'illusion de l'illimité et la dernière c'est la gratuité pensez que tout ça c'est gratuit tu nous as parlé du coût écologique d'un mail par exemple etc ça a des coûts financiers aussi extraordinaires juste c'était j'enfonce peut-être quelques portes ouvertes en disant ça il me semble que ces trois notions là l'immédiateté l'illimité je sais pas le substantif qui correspondra à ça et la gratuité ça fait beaucoup de dégâts il y a encore une main qui se lève là-bas c'est notre ami Philippe Lac venu de très loin de Cahors en tout cas peut-être ce serait si vous en êtes d'accord la dernière intervention avant que Mathieu conclue oui merci alors merci Mathieu d'avoir relevé un petit peu ce qu'est l'impensé du numérique dans les milieux progressistes moi je modestement j'essaie de mettre en exergue cette impensé du numérique parce qu'il y a une alienation en fait à ce numérique avec le smartphone quelque chose qui est impensé et tu l'as démontré tout à l'heure en disant qu'il y avait une dichotomie un hiatus entre progrès technologique et progrès humain qui n'est si ça a déjà existé enfin voilà là avec le numérique c'est flagrant voilà donc merci d'avoir mis l'index sur ce numérique qui nous pollue qui nous pollue l'esprit la tête et qui qui est difficile à s'en sortir pour beaucoup voilà je vais terminer avec ça en disant que voilà moi je fais partie de l'association la libre-tech la librairie associative et tous les bouquins dont a parlé Mathieu ils sont juste là après la sortie voilà merci juste encore un tout petit mot c'est un rappel je crois de Serge Moulin tout à l'heure quelqu'un a posé la question des monnaies numériques je crois que vous n'avez pas répondu je suis désolé oui pardon Serge est vigilant comme j'ai pas pris les choses dans l'ordre et oui oui alors qu'est-ce qui me venait d'autre oui oui en tout cas très très juste je suis d'accord avec ce que tu as dit aussi et ça va c'est tout à fait ce que je mettais derrière la notion de délivrance c'est peut-être un des points sur lesquels je suis resté le moins longtemps le fait de parler de l'illimité du rapport au temps et puis de cette pseudo-gratuité c'est tout à fait dans la veine de cette idée d'une croyance une forme de délivrance des contraintes dont on sait qu'elles existent par ailleurs et là d'avoir créé une sphère qui les abolit sans contrepartie voilà et alors du coup par rapport par rapport aux monnaies effectivement du coup je pense pas que ce soit des solutions c'est vrai que j'observe alors j'observe sans prendre le temps pour l'instant et pourtant il y a des gens très près de chez moi qui font ça mais voilà bizarrement on n'est pas en dialogue il y a toutes ces histoires de monnaie libre de la djune etc et c'est vrai que l'idée que tout ça passe par internet me déstabilise beaucoup l'idée d'aller chercher des solutions actuellement au phénomène à ce qui ne va pas effectivement dans les phénomènes monétaires qui est aussi un lien là aussi on retrouve l'idée de rapport social entre nous cette monnaie qui circule de poche en poche en passant parfois par des intermédiaires voilà comme contrepartie de la division du travail bon d'essayer de corriger les dysfonctionnements de ça les distorsions les accumulations indues de richesses chez les uns les appauvrissements les dépossessions ben oui je ne pense pas que c'est en passant par le numérique qu'on va qu'on va ça me pose problème enfin ça va tout à fait ça rejoint ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur l'idée de tout ce qui de toute façon nous habitue à plus passer par là me semble nous emmène sur une fausse piste par ailleurs alors je ne sais pas exactement pour la June puisque je ne me suis pas renseigné c'est déjà je vois simplement que ça paraît naturel d'aller chercher des solutions de ce côté là et pour moi ça ne l'est pas par contre ce que je sais j'ai lu des choses j'ai enquêté un peu dans le cadre d'une enquête sur l'identité numérique européenne le portefeuille le portefeuille d'identité numérique qui est en préparation et dans lequel la carte d'identité la nouvelle carte d'identité que peut-être peu d'entre vous ont mais qui peut maintenant se télécharger dans un smartphone suite à une disposition un arrêté un décret pris au lendemain de la présidentielle en fait comme ça de manière tranquille le 26 avril pendant que tout le monde fêtait la victoire contre le fascisme Gérald Darmanin et Jean Castex ont pris un décret qui crée les conditions techniques et légales pour télécharger sa carte d'identité dans un smartphone une simple mesure technique voilà donc c'est vraiment très impressionnant je ne sais pas si c'est une provocation si c'est parce que pour eux vraiment ils pensent que c'est technique si c'est de l'arrogance si c'est pour dissimuler un peu voilà en tout cas il y a l'identité numérique et ce qui va avec quand même un peu c'est l'Europe essaie de reprendre en main aussi l'idée d'euro numérique il y a des projets d'euro numérique avec une distinction un peu métaphysique entre l'euro qui est déjà numérique quand on paye avec son smartphone ou des transactions électroniques le fait de pouvoir juste appuyer sur un bouton d'automate et d'envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre un artisan ou autre mais là ce serait vraiment un compte numérique ce serait encore quelque chose d'autre c'est à dire que ce serait de la monnaie qui n'existerait que dans cette sphère numérique qui n'aurait pas de contrepartie physique et donc évidemment qui peut aller avec la création d'une sorte de compte nominatif par exemple l'idée que la banque centrale européenne nous attribuerait je sais pas 2000 euros à tous les citoyens européens pour une durée de 3 mois et ces euros ne peuvent être dépensés que d'une certaine façon il n'y aura jamais un billet de banque dans la poche qui correspondra à ça et ça il se questionne donc une des questions c'est que la technologie de la blockchain qui est par exemple celle du bitcoin est absolument désastreuse sur le plan écologique parce qu'elle fait tourner des ordinateurs le prix de la décentralisation effectivement le prix de ne pas avoir une autorité centrale qui fait des trucs et bien c'est que il faut faire tourner plein plein de machines qui font des calculs pour que ce soit bien comment que 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 la monnaie je fatigue ouais qu'elle existe et qu'elle soit bien enfin que ce soit oui qu'il y ait une forme d'identité derrière quoi qu'on sache qui paye voilà une sécurisation voilà qu'il y ait une sécurisation des transactions qu'il y ait pas des hackers qui puissent immédiatement sous prétexte que c'est électronique prendre le contrôle du truc mettre la chose à leur nom voilà la sécurisation passe par une technologie décentralisée donc c'est pareil voilà la décentralisation c'est bien et donc la banque centrale européenne a le choix entre un truc hyper centralisé où il y a vos noms à tous et donc on sait donc du coup on sait combien vous dépensez et on peut si vous êtes pas vacciné comme il faut ou si vous dépensez trop de gaz bah on peut le bloquer aussi on peut dire ah bah vous non stop vous aurez pas le droit de dépenser ça on vous les enlève on peut imaginer des choses comme ça dans le portefeuille d'identité numérique donc ça c'est la version hyper centralisée ils sont conscients que c'est un peu liberticide et donc ils disent bon il faudrait plutôt un truc décentralisé mais le problème c'est que le truc décentralisé est pas du tout écologique voilà donc ils ont l'air un peu de naviguer entre ces différentes problématiques sur une réflexion préalable à la création de cet euro numérique qui se veut lui-même une réponse au fait que Facebook avant la pandémie là moi j'en entends pas trop parler mais il faut dire que j'écoute moins les infos qu'avant mais avant la pandémie Facebook avait lancé l'idée d'avoir de battre sa propre monnaie de créer une monnaie privée donc bon j'imagine que c'est pas à ça que tu penses en me posant la question que tu penses plus à des monnaies citoyennes locales autogérées mais voilà effectivement c'est vrai pour moi cette notion d'autogestion et de reprise en main d'un rapport social où il y a de l'hétéronomie il y a des choses qui nous échappent il y a des phénomènes qui se passent dans notre dos et qui du coup viennent tromper nos valeurs bah effectivement je pense pas que c'est en allant vers la sphère numérique qu'on va reprendre la main véritablement et donc je suis perplexe par rapport à ça je suis pas favorable a priori je peux juste dire puisqu'on est dans cette région si vous êtes intéressé par des possibilités d'action contre ce qui se passe dans les services publics la volatilisation des services publics par le numérique aussi des possibilités peut-être d'agir face à cet offensif de l'identité du portefeuille d'identité numérique vous pouvez rentrer en contact avec Écran Total il y a qui plus est il y a en plus une rencontre d'Écran Total qui a lieu dans la région du 27 octobre au 31 du 27 au 31 octobre il y a la rencontre nationale d'Écran Total à Saint-Antonin-Nobleval donc dans le 82 au moulin de Salette donc voilà si il y en a que ça intéresse vous pouvez venir me voir et voilà je vous remercie pour votre écoute c'était dense cet après-midi entre les deux exposés les deux débats je pense que c'était intéressant et voilà je vous souhaite une bonne soirée et un bon apéro applaudissements applaudissements Merci.